On continue à présent de suivre le déplacement du président du pays à Singapour. Singapour qui se targue d'être un carrefour majeur de l'économie mondiale, notamment en termes de transport et de logistique. Entre démesures et innovations, la cité-état inspire visiblement Moethei Brodersen, comme l'a constaté notre envoyé spécial Thomas Chabrol. C'est un aéroport hors normes, réputé pour avoir été élu à plusieurs reprises le plus bel aéroport au monde, avec ses jardins et ses nombreuses activités de loisirs intégrés. L'aéroport de Changi bâti en 1981 est devenu au fil de ses extensions une attraction à part entière pour les Singapouriens comme pour les touristes ou les voyageurs en transit. Et la plateforme ne compte pas s'arrêter d'innover et de s'agrandir dans les prochaines années. Un cinquième terminal et une troisième piste sont en projet pour une mise en œuvre en 2035. En ce moment, la capacité de Changi Airport à Singapour est de 90 millions de passagers par an. Et avec le terminal 5, on va agrandir ça à 140 millions de passagers par an. En visite officielle dans la cité-état, le président Mwetai Broserton découvre l'expertise singapourienne en matière de gestion aéroportuaire. Changi traite 900 vols et 161 000 passagers par jour. 5 millions de voyageurs y transitent chaque mois. Rien de comparable avec Tahitifa, mais cette porte d'entrée vers l'Asie n'est pas à écarter dans une stratégie de développement touristique en Polynésie. Aujourd'hui, notre point d'entrée sur l'Asie, c'est Tokyo. Mais Singapour est une option très intéressante qu'il ne faut pas négliger. Nous en avons discuté avec la direction de l'aéroport qui est tout à fait prête à entamer des discussions à ce sujet. Il y a effectivement un segment de marché intéressant potentiellement pour nous depuis Singapour. La principale contrainte étant l'absence d'un vol direct qui semble être une condition sine qua non si on veut développer le tourisme via Singapour. A la pointe de la technologie pour fluidifier les flux de passagers dans le transport aérien, Singapour se maintient aussi dans les rangs des premiers ports mondiaux. Favorisé par sa situation géographique à l'entrée du détroit de Malacca, Singapour assure la logistique de 65 millions de containers chaque année. La cité-état continue d'investir fortement dans les infrastructures pour rester un pôle d'échange incontournable de l'économie mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada